Cette semaine, pour notre première émission de la saison, un VUS électrique à trois rangées, le Kia V9 2024. Avec le Kia V9, on arrive dans une nouvelle ère de design du côté du constructeur coréen. Oui, on appelle ça les opposés réunis. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va essayer de vulgariser ça ensemble. On va faire le tour du véhicule. D'abord, il est gros, il prend de la place et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas nécessairement plus gros que le Telluride. La grosse différence, c'est l'empattement. 20 cm plus long et ça, ça vient changer évidemment les proportions. Ça donne sans doute plus de prestance au véhicule. On commence évidemment par l'avant parce que je l'ai dans la face, comme je pourrais dire. Ce qui frappe à l'avant, c'est les phares qui sont très complexes dans leur design, partent de l'aile, pas au milieu de l'aile, mais comme il faut au corps de l'aile et ça descend dans le devant et ça va même jusque vers le centre du véhicule. C'est ce qui fait le phare de jour finalement, qui se transforme en clignotant également. Et vous remarquez sur la version qu'on a avec nous, on a des phares assez particuliers. On a un paquet de petits cubes et c'est ce qui compose les phares. Ça, ça vient de série avec la version que nous avons en studio avec nous, la version GT Line, la plus chère, la plus équipée. Mais Sam, il y a un petit détail qui là est éteint. Oui. Et lorsque le véhicule est en fonction, on a un jeu de Dell caché. Oui, on a un jeu de Dell qui se propage dans la calandre, si on peut dire. Mais sachez que par abonnement, avec l'application Kia Connect, vous pouvez ajouter différents designs qui vont changer l'apparence avant du véhicule. Tu es en train de me dire qu'il va falloir payer pour avoir des petites lumières en avant. C'est à peu près ce que ça veut dire, effectivement. Eh bien, on ne paye pas assez cher. Oui. Comment tu trouves ça, toi, ce design-là? Moi, je trouve ça franchement réussi globalement. Au début, je n'étais pas sûr. Bon, c'est comme tous les designs qui sont un peu éclatés. Au début, on n'est jamais sûr, mais je trouve franchement que c'est réussi. Particulièrement pour cette version-là, parce qu'on a une devanture qui est complètement modifiée par rapport aux versions de base. On a quelque chose de beaucoup plus sportif. On a des empiècements couleur carrosserie qui permettent à l'air de pénétrer dans le véhicule, favoriser justement le refroidissement des composants techniques. On a des appliques aussi de couleur contrastante dans le bas du véhicule. La devanture aussi assez texturée, mais pas trop, contrairement à ce que Kia nous a habitués dans d'autres véhicules. Donc, pour la portion avant, je trouve que c'est franchement réussi. Et si on va sur le côté, remarquez les ailes qui sont très découpées avec des lignes qui sont franches, mais qui s'en vont en douceur sur le côté du véhicule pour laisser un panneau quasiment plat pour les deux portières. Donc, on met vraiment l'accent sur les extrémités du véhicule, tout en ajoutant des épaules et des hanches qui sont très fortes autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc, ça, ça donne beaucoup de caractère au design du produit. Samuel, tu es en excellente position pour voir à quel point le véhicule est gros, qu'il est massif. Mais malgré ça, son coefficient traîné est très bon. Oui, on est à 0,28, ce qui est très bon pour un véhicule de cette taille. Si je regarde le côté, je remarque la porte arrière qui est très grande, quasiment une porte de mini-fourgonnette tellement elle est longue. Mais les différences à noter pour la version GT Line, ça, c'est intéressant parce que cette version-là met l'accent un peu plus sur le côté sportif. On a donc en bas de caisse des moulures qui sont noires lustrées. Ça ajoute un petit côté sportif. On a des roues de 21 pouces qui sont exclusives à cette version-là. Pas particulièrement jolies en ce qui me concerne. Ça fait partie, encore une fois, de la philosophie des opposés réunis. Il faut savoir que c'est un cap de plastique qu'on rajoute et qui est fixé plutôt lâchement à certains endroits. Donc, pour un véhicule de ce prix-là, moi, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place. On devrait avoir quelque chose d'un peu plus solide de ce côté-là. Si je vais en haut du véhicule, pour la version GT Line, on a des longerons de toit qui sont détachés du toit. Mais pour des versions moins équipées, ça va être des longerons de toit plus discrets qui vont peut-être aller un peu mieux avec le côté un peu plus luxueux ou plus classique, je dirais, des autres versions. Et à l'arrière, on a un design de feu qui est assez spectaculaire. On voit beaucoup de Volvo XC90 ici. Mais dans l'ensemble, lorsque l'éclairage est en action, c'est quand même assez flyé. Oui, c'est assez particulier parce qu'on a, évidemment, le feu de position qui fait comme une espèce de Y penché à l'arrière, un éclair. On a aussi, bien sûr, les feux de freinage, les clignotants qui donnent vraiment un bon éclairage à l'arrière. Ça permet donc de reconnaître facilement le véhicule parce que c'est une signature visuelle qui est plutôt unique. Dans le bas, vous allez remarquer également un pare-choc qui est noir lustré, des empiècements de gris aussi, couleurs contrastantes. Ce gris-là, on le retrouve également sur le côté du véhicule, dans le bas de caisse, pour donner un peu plus de texture, casser l'effet de hauteur, particulièrement réussi. Et ça, c'est pour la version GT Line, bien sûr. Petit élément de raffinement aussi, l'essuie-glace qui est intégré à même le béquet dans la partie supérieure. Ça permet vraiment d'avoir une fenêtre qui est libre à l'arrière. Et on va parler de l'assemblage et de la qualité de la peinture. Généralement, les Coréens s'en tirent bien. Est-ce que c'est le cas avec le EV9? Oui, bien, la qualité de la peinture, c'est correct, l'épaisseur également, mais c'est surtout l'assemblage qui est à noter. Tout est bien installé sur le véhicule, bien fixé. Donc, on est fidèles à la tradition des constructeurs sud-coréens de ce côté-là. C'est facile de monter à bord du Kia EV9 parce que le siège et le volant ajustent leur position pour faciliter l'entrée. Et quand la porte est fermée, bien, tout se repositionne pour adopter la position de conduite. Donc, ça, c'est un aspect qui est intéressant. Et vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la clé téléphone. Donc, pas nécessaire de toujours avoir la clé du véhicule sur vous tant que vous avez votre téléphone et qu'il est programmé. Mais vous pouvez entrer et démarrer le véhicule. Pour le démarrer, bien, ça se fait en appuyant sur le frein et sur le bouton qui est placé sur le levier de transmission. Position plutôt inusitée qui demande une certaine période d'adaptation. On vient à bout de s'habituer à ça avec le temps. Les sièges de bonne qualité quand même parce qu'on a un bon support pour les jambes, pour le dos également. Dans la version GT Line, on peut même ajuster les renforts latéraux du dossier donc pour avoir une meilleure position de conduite. Ils sont chauffants et climatisés pour toutes les versions, même la version de base. Et ils sont recouverts d'un matériau synthétique qui est recyclé. La version GT Line est munie de sièges à relaxation des deux côtés, donc conducteur et passager. Donc, on a la possibilité de s'incliner et même d'avoir un repose-pied à l'avant pour nous permettre d'avoir une position de relaxation. Le siège du conducteur dans la version GT Line est en plus muni de Smart Posture, donc des renforts dans le siège qui vont se mettre à bouger dans le but d'éliminer la fatigue du conducteur. Ça démarre après une heure de conduite. Moi, je trouve que c'est plutôt un gadget, mais vous avez toujours la possibilité de le désactiver via l'écran central. Du côté du volant, maintenant, on a une forme qui est plutôt non conventionnelle, un peu plus aplatie. Et même au centre, on a un logo qui est illuminé, première pour Kia. On veut dénoter un peu le côté technologique, le côté nouveau de ce produit-là avec cet aspect-là. Mais pour ce qui est des boutons, aucune réinvention de ce côté-là. C'est très, très proche de ce qu'on retrouve dans les autres produits Kia et Hyundai. Il y a, par contre, dans le bas du volant, les boutons de mode de conduite. Ça, c'est intéressant. C'est à portée de main. Ça permet donc d'avoir facilement un contrôle sur le véhicule. Pour ce qui est de l'instrumentation, l'affichage tête haute et même le système d'infodivertissement, on a à peu près la même approche qu'on connaît chez Hyundai et Kia depuis déjà quelques années. Mais on a réinterprété l'affichage. En ce sens qu'on a vraiment quelque chose de plus moderne, plus épuré également du côté de chez Kia. On peut modifier un peu les couleurs en fonction des modes de conduite. Mais on a, hélas, toujours très peu de possibilités de personnalisation. On ne peut pas afficher la carte devant soi, par exemple. Et on se demande finalement pourquoi un écran si gros alors qu'on ne l'exploite pas au maximum. Heureusement, l'affichage tête haute, lui, est bien positionné, facile à consulter. Le constructeur a ajouté un écran de 5 pouces pour les commandes de climatisation, ce qui permettrait normalement d'éliminer les commandes au tableau de bord. Mais le constructeur a cru bon quand même d'en ajouter pour la température et la vitesse du ventilateur, entre autres. Et comme si ce n'était pas assez, vous pouvez avoir des commandes dans l'écran central. Donc, pas une ni deux, mais bien trois façons de contrôler la climatisation. C'est peut-être parce que quand on a les mains sur le volant, on ne voit tout simplement pas cet écran de climatisation-là. Mais disons que c'est exagéré. On en a trop. C'est comme si on ne l'avait pas assez, finalement. L'écran central maintenant. Bon, nouvelle interface du côté de chez Kia. On a maintenant cette page d'accueil avec la carte, la radio. Et ici, on a, dans le cas de ce véhicule-là, le fonctionnement du système électrique. On a toujours les tuiles qu'on connaît bien des deux autres pages. Ça manque un peu d'éclat, même si la qualité graphique est très bonne. J'aimerais ça avoir des couleurs pour nous permettre de distinguer facilement chacun des icônes. Ça serait vraiment appréciable. D'autant plus qu'on a un véhicule technologique qui a justement un écran qui peut permettre ce genre de personnalisation-là. Si je vais plus bas, vous remarquez le dégagement qui est très grand. Ça donne donc un bon sentiment à bord du véhicule. Ça donne aussi un très bon espace de rangement sous la console pour y déposer toutes sortes de choses. Sac à main, des sacs, des commissions, peu importe. Vraiment, ça reste en place. Et ça, c'est bien pensé. Les branchements sont ici, à portée de main. Et vous avez dans la console un couvercle rétractable avec un espace de rangement qu'on peut dire quasiment convertible parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec ça. Mais on a aussi des portes-gobelets pour avoir à portée de main les bouteilles. Un peu plus vers l'arrière, on a un chargeur par induction pour téléphone. Petit accoudoir central avec un peu d'espace de rangement. Mais honnêtement, je trouve qu'on devrait offrir plus de solutions de rangement ici. D'autant plus qu'on n'a pas, par exemple, de deuxième coffre à gants ou de solutions de rangement particulièrement innovantes à l'avant. On a, oui, un peu d'espace dans les portières, mais ça s'arrête à peu près là. Vous remarquez la présentation générale. On a, comme d'habitude chez Kia et même chez Hyundai, on joue avec les textures, les différents matériaux. On a ici un bel appliqué, texturé, dans lequel sont camouflées certaines commandes du système d'infodivertissement. Tout ça, c'est très bien, mais il manque de couleurs. C'est gris, c'est gris, c'est gris, c'est gris. Le gris qu'il y a dans les portières, ça fait plutôt bon marché. Je trouve que ça manque un peu de punch. Et ces couleurs-là ne mettent pas en valeur la qualité des matériaux, la qualité de la présentation du véhicule, qui est, de ce côté-là, particulièrement réussi. On a fait mention de la longueur de la porte. Eh bien, c'est en ce moment que ça pèse. C'est au niveau de l'accès pour la deuxième rangée. Franchement, c'est gigantesque. Et une fois assis, écoutez, on est carrément en première classe. Les dégagements sont gigantesques pour toutes les mesures du corps. C'est ultra confortable. Ajoutez à cela des sièges qui sont fardés de technologie. On a d'ailleurs le même petit repose-pied que l'on retrouve à l'avant. Personnellement, à part de me coincer les pieds en dessous du banc à l'avant, ça ne sert pas à grand-chose, mais les enfants vont certainement trouver ça très mignon. Sachez que la deuxième rangée est livrable avec les sièges chauffants et climatisés. Beaucoup de réglages également. Il faut savoir que le V9 est disponible en configuration à 7 places, mais uniquement pour les versions plus bas de gamme. Au niveau de l'équipement, il y a quand même beaucoup de choses à dire. J'ai déjà fait mention, évidemment, des sièges chauffants et climatisés, mais vous avez des coffrets de rangement. Vous avez cette tablette-là, un toit panoramique double, séparé. J'aurais aimé quelque chose d'unique et de petit peu plus large aussi. Ça, ça mériterait peut-être d'être vu. Mais vous avez l'intégration des commandes, la climatisation au plafond. Donc ça, c'est bien pensé. Rideaux latéraux également. L'accès à la troisième rangée, ça se fait dans un balai mécanique qui est d'une longueur, mais d'une longueur interminable. Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est lent. Mais une fois que vous avez fini par vous rendre à la troisième rangée, vous allez découvrir un confort qui est relatif. Ce n'est pas mauvais pour les enfants ou les personnes de petite taille, mais sachez qu'en plus des connexions USB-C qu'il y a dans les parois latérales, vous pouvez aussi ajuster le dossier. Donc ça, c'est une caractéristique qui est plutôt inusitée pour ce type de siège-là. Au niveau des volumes de coffre maintenant, on est de base à 573 litres. On passe à 1233 litres en rabaissant la troisième rangée et on culmine à 2314 litres. C'est un peu en bas de ce que va nous offrir, par exemple, un Telluride, donc le cousin en motorisation conventionnelle au sein de la gamme Kia. Et je m'explique mal ce fait-là pour la simple et unique raison que généralement, les véhicules avec une motorisation électrique, ils poussent par l'intérieur, comme on dit des fois. Donc généralement, il y a beaucoup d'espace. Et là, on sent que le constructeur a un peu moins mis l'accent sur cet aspect-là, malgré le fait qu'il y a aussi un petit coffre à l'avant. Il y a une dernière astuce dont je veux vous parler, c'est la technologie V2L. C'est vraiment pas compliqué, dans le fond. C'est que vous récupérez l'énergie de la batterie en utilisant cet adaptateur-là. Vous l'insérez dans le port de recharge du véhicule et ça vous donne accès à 3680 watts d'énergie. Vous pouvez récupérer l'énergie à partir de l'adaptateur ou encore de la prise dans le coffre. Nous sommes de retour sur la piste, Samuel, avec un véhicule de 2676 kilos dont nous devrons annuler l'inertie. Oui, mais c'est ça. Mais on a quand même 516 livres-pieds de couple pour nous aider à cette tâche. Oui. Et pour tester le tout, on va mettre le pied au plancher. Et pour ça, il faut se rendre dans l'auto. On y va. Samuel, on se trouve à bord d'un véhicule qui est gigantesque. Oui. Mais qui est très puissant également. Aussi. Et pour délier toute cette puissance-là, on met le mode support. Ça permet d'affiner les réactions du véhicule, mais aussi d'avoir toute la puissance au bout du pied droit. Oui. On y va. Et ça décolle. C'est... Même la pression dans le cou, on la sent tellement que c'est vélo. Et ça ne prend que 4,9 secondes, mon cher. C'est très rapide. Puis honnêtement, on ne sent pas grand-chose. Bien non, honnêtement. On sent l'arrière s'affaisser. L'arrière s'affaisser et l'avant qui se soulève progressivement à mesure qu'on prend de la vitesse. Mais c'est extrêmement linéaire. C'est typique de tous les véhicules électriques. On n'a pas tant de sensations. Non, absolument. Il n'y a pas d'effet de couple dans la direction non plus malgré la forte puissance au train avant. Oui. Traînage maintenant. Oui. 100 km heure, zéro. Et ça plonge. Bien, c'est conséquent. Avec le mouvement arrière, on a le mouvement exactement inverse. Transfert de poids vers l'arrière à l'accélération, vers l'avant au freinage. C'est normal. On a des suspensions qui sont molles. Ça, c'est clair. Ça, c'est garanti. Mais encore une fois, au niveau des sensations, moi, je n'ai pas senti de louvoiement. Non, c'est très, très droit. Pas de louvoiement, tu as bien raison. Pas non plus de mouvement dans la direction, par exemple. On sent un peu l'ABS travailler à travers la pédale, mais honnêtement, la sensation n'est pas vraiment bonne. Puis, d'un point de vue auditif, c'est somme toute discret. Non, c'est ça. Puis, je trouve que ma pédale est trop molle, honnêtement. Ah oui? Oui, j'aimerais ça avoir un peu plus de résistance qui me confirme que, oui, je suis bien en train de freiner. Je suis vraiment en contrôle de la force de freinage. Ce n'est pas ce que j'ai eu. C'est souvent le cas avec les véhicules électriques qui doivent combiner le freinage régénératif dans la première course de la pédale, puis un peu plus loin, le freinage mécanique, toujours un peu difficile, puis on ne l'a pas maîtrisé ici. Puis, ajoute à cela que, généralement, plus le véhicule est gros, moins on a de sensations au niveau du freinage. Donc, on a deux éléments qui viennent jouer contre les sensations. La distance, on est à 38,4 m pour le freinage. C'est très bon. Considérant le poids et le format du véhicule, c'est effectivement bon. Toujours en mode sport, Luc Olivier, pour l'épreuve de slalom. Le mode sport va modifier l'assistance de la direction, va me donner peut-être un peu plus de substance entre les mains. Je te le souhaite. Mais ça ne change rien à la suspension, elle n'est pas plus ferme ou autre. Ça va peut-être être difficile parce qu'on a un véhicule qui est gros, qui est lourd aussi, avec des mouvements qui vont être agressifs. Tu as un peu un petit mal de cœur? Peut-être. 50 km heure, tout de suite, je peux te dire que le ratio de la direction est trop démultiplié. Je te vois de battre, oui, effectivement. Je vais d'un bout à l'autre vraiment de l'amplitude de mes bras, mais la caisse demeure très stable. Ça, c'est bon. C'est solide, mais les mouvements de caisse sont prononcés. Oui, puis je vis de la misère vraiment à cause du ratio de démultiplication de la direction qui est vraiment trop grand. Mais le véhicule demeure neutre dans son comportement. Oui. Si on doit ça en partie aux pneus. Oui. 285 mm de large aux quatre coins, écoute, des galoches qu'on pourrait dire. Oui, au sens propre. Le poids de la batterie qui est très bas. Oui. Des voies larges et l'empattement large aussi. Et? Bien, la distribution de la puissance. Aussi. Parce qu'on a de la puissance égale à l'avant et à l'arrière. Donc, il n'y a pas de déstabilisation. Ça pousse autant que ça tire. Exactement. Et ça, c'est bon. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est vraiment les mouvements de caisse qui sont très grands et le ratio de démultiplication de la direction qui est beaucoup trop grand. On gagnerait vraiment à avoir une direction plus rapide. Oui. Peut-être que la version de haute performance GT va venir réduire tout ça. Qui vivra, verra. Oui. Mais d'ici là, moi, je te quitte. Oui. Mon petit mal de coeur m'invite à débarquer. Oui. Te regarder faire l'évitement d'obstacles. C'est bon. Ça nous prend un bon comportement à l'évitement d'obstacles parce que c'est un véhicule pour la famille. Et c'est donc important d'être sécuritaire. On fait l'évitement à 90 km heure avec tous les systèmes de sécurité activés. L'évitement d'obstacles, c'est toujours une épreuve qui est très difficile, très exigeante. Mais il y a des véhicules qui nous font plus peur que d'autres quand on le fait. Puis lui, il me fait un peu peur parce qu'il est gros et lourd. J'étais sûr que je frappais l'obstacle. Absolument certain. La réaction de la pédale de frein a été plutôt déconcertante. J'ai mis le pied au plancher. Le système a repoussé mon pied pour ensuite le réenfoncer dans le fond du véhicule. J'avais l'impression d'avoir aucune force de freinage. Et d'ailleurs, quand j'ai braqué, le véhicule s'est quand même assez déstabilisé. Mais ça ne m'a pas empêché d'éviter l'obstacle. Ça ne devait pas être vraiment beau de l'extérieur. Il y a eu pas mal de survirages du frein arrière au deuxième braquage. J'ai vraiment vu l'arrière partir. De mon point de vue, il ne devait pas se sentir bien en sécurité. La distance est franchement très longue. C'est réussi parce qu'on n'a rien accroché. Mais il y a certainement place à amélioration pour la distance de freinage. Oh, que ça a fait un petit tchat-tchat-tchat! Oui, ça se promène de tous les bords. Oui, vraiment. Moi, je vais te dire, franchement, j'ai eu l'impression que j'allais frapper l'obstacle. À ce point-là? Oui, parce que j'ai manqué de force de freinage initialement. J'ai mis le pied sur la pédale, c'était allé au fond. Le pied m'a été repoussé, envoyé au fond encore une fois. Puis complètement, la force de freinage a été relâchée. Ça, c'est un problème qu'on a du côté des Coréens depuis plusieurs années. Oui. Pour atténuer ton petit mouvement de danse de l'arrière-train avec des suspensions plus performantes, ça aurait pu aider. Bien, pourquoi pas une option ou même dans le cas d'une version peut-être un peu plus performante. Je pense qu'il y a de la place à amélioration de ce côté-là. Oui. À bord du Kia V9, on a évidemment des systèmes de sécurité frontale à l'avant. On a une caméra au sommet du pare-brise, un radar à l'avant dans le pare-choc du véhicule. Ça va permettre d'éviter des collisions dans le cas où on roule entre 10 et 130 km heure si on a un véhicule à deux ou quatre roues devant nous. Pour les piétons, c'est de 10 à 65 km heure. Et en plus, on a un système d'évitement de collision aux intersections pour la circulation transversale ou à contresens. J'avance à 60 km heure vers la cible. Alerte. Écoutez, j'ai eu une alerte dans l'instrumentation. Petit tintement sonore, très peu audible. J'en ai eu également un avertissement visuel dans l'affichage tête haute. Une vibration de la colonne de direction. C'est plutôt rare qu'on a ça. Freinage progressif, arrêt à une très bonne distance de la cible. Donc, c'est réussi. Et maintenant, on s'en va sur la route avec Lucas de vie. Samuel, d'un point de vue de visibilité, c'est particulier, le V9, parce qu'on a un immense capot devant nous. Tu as bien raison. Un immense capot qui donne vraiment l'impression d'être à base d'un gros véhicule. Et en fait, c'est dans ça qu'on se trouve. On est dans un véhicule quand même assez gros. Mais le pilier A est très droit. On a une bonne surface vitrée à l'avant. À l'arrière, même chose, on a beaucoup de vitres. Il reste que vers l'arrière, on a deux appuiteurs des sièges de deuxième rangée qui prennent beaucoup d'espace. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un rétroviseur numérique. Ça, ça permet donc d'avoir une bonne visibilité vers l'arrière. Parce qu'on a une caméra sur le haillon qui va retransmettre l'image qui est derrière le véhicule au centre. Gigantesque, on sait du côté des Coréens, on a beaucoup de modes de conduite, de style de conduite. Est-ce qu'il y en a un qui enlève un peu l'effet bateau? Premièrement, il faut savoir que les modes de conduite n'ont aucun impact sur la fermeté de la suspension. Même si on a une suspension tonivelante à l'arrière, elle va surtout être utilisée si vous chargez beaucoup le véhicule, plein de passagers, ou si vous remorquez, où là, évidemment, il y a un poids qui est apposé sur le véhicule. Bon, la suspension va se relever, mais les modes de conduite n'ont rien à voir là-dedans. De base, on a le mode éco, on a le mode normal aussi. Ces deux modes-là vont permettre d'utiliser le véhicule en mode deux roues motrices pour économiser de l'énergie. Si vous engagez toutefois le mode sport pour avoir un peu plus de puissance, un peu plus de réactivité, bien là, à ce moment-là, vous allez être en quatre roues motrices en tout temps. Même chose avec les divers modes terrain. On a neige, boue et sable. Ces modes-là vont être en mode quatre roues motrices tout le temps, évidemment, parce qu'on s'en sert dans des conditions qui sont plus difficiles. Bon, de manière générale, son comportement sur la route. Parce qu'écoute, on se promène, je sens absolument rien de ce qui se passe en dessous du véhicule. J'ai l'impression d'être sur un gros tapis volant. Bien, c'est l'avantage de ce produit-là, en ce sens qu'on a un véhicule confortable, qui est doux, qui absorbe bien la plupart des trous sur la route. Bon, ça aplatit la route carrément. Oui. Silencieux aussi, on a vraiment une bonne insonorisation. Le point le plus tannant, c'est quand on arrive sur des routes qui sont fortement endommagées, très bosselées. On a l'impression que les pneus perdent le contact avec la chaussée. Oui, surtout le train arrière, en fait. Surtout le train arrière, c'est comme si la suspension était molle et se mettait à dribler quasiment, au sautier. Ce qui fait qu'on perd le contact avec la route et là, ça se met à danser un peu. Honnêtement, moi, je trouve que ça n'a pas sa place parce que je m'attendais qu'un véhicule de cette taille et de ce poids soit ancré au sol. Donc ça, il y a vraiment une calibration de la suspension qui est à revoir de ce côté-là pour améliorer la solidité du comportement routier sur des routes qui sont endommagées. Ce qu'il y a d'agréable, par contre, c'est la gestion de la régénération. On a plusieurs modes via les palettes derrière le volant. Oui, ça n'a plus sens. La conduite à une pédale, on peut complètement enlever la force de régénération. On a un mode automatique aussi qui va ajuster la régénération en fonction de la présence d'un véhicule devant nous. Oui, ça, honnêtement, c'est plus ou moins intuitif en usage. C'est plus ou moins intuitif, mais au moins, il y a la possibilité. C'est ce que j'aime. Il y a tellement de véhicules qui n'offrent pas ces possibilités-là. Avec lui, tu le programmes comme tu veux et ça reste comme ça. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est tout le temps la question de l'autonomie, la consommation. Là, on est dans un véhicule qui est gros, on le dit, dit, redit, lourd également. Il se débrouille comment? Bon, sur 140 km, notre circuit, on a 21,7 kWh au 100 km, ce qui est très bon pour un véhicule de ce format. On optimise beaucoup plus même que ce que le constructeur annonce. Exactement. On aurait donc eu une autonomie projetée de 459 km, ce qui dépense ce que le constructeur annonce. On nous annonce 435 km. Oui. Donc, il y a possibilité, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'il y a possibilité d'améliorer l'autonomie si on est tranquille sur la conduite. Effective. Ça, c'est un bon aspect quand même à considérer de ce côté-là. Oui. Bon, point positif, point négatif. Habitacle fonctionnel, c'est une force du produit. Performance générale, on l'a bien vu sur la piste, évidemment. Et capacité de recharge qui est très élevée. Et pour les points négatifs maintenant, suspension qui est à retravailler, le poids qui est élevé et les écrans à bord qui mériteraient d'être améliorés. Bon, maintenant, c'est le temps de frapper le marteau sur la table. Quel est le verdict? Je pense que le constructeur a tout en main pour avoir un bon succès avec ce véhicule-là. Évidemment, on connaît la fiabilité des autres produits avec la plateforme EGMP qui est quand même bonne. Mais compte tenu du fait que le Kia EV9 est un véhicule nouveau avec des nouvelles capacités, c'est un véhicule qu'on va placer en évaluation.